et oui et oui les amis c'est une un moment très triste bon soyez fort mes frères ne pleurez pas nous attaquons de septième et dernière arpèche de notre gamme naturelle mire allez on y va donc pour respecter mes nouvelles habitudes prises il y a quelques vidéos gamme naturelle mineure nous voilà la dernière fois on avait abordé avec plus ou moins de bon goût ce sera à vous de me dire le sixième arpèche donc qui nous ouvrait les portes de ce qu'on appelle la quatrième position qui est une gamme mineure et voilà et donc là on va s'attarder au dernier arpèche qui lui ouvre les portes d'une gamme beaucoup plus obscure pour moi qui s'appelle dans notre jargon de position la onzième position donc pour ceux qui suivent la dernière fois on est parti du la altéré d'un ton donc là logiquement on va partir du la altéré d'un demi ton et donc la onzième position se définit par le fait que cette note là le 3 altéré d'un demi ton ok et donc le 6 overblow et la tonique de cette position voilà donc là déjà ça pose un peu les bases quoi c'est quoi ta tonique 6 overblow ah ok cool et sinon tu vois je metta la guitare moi aussi voilà donc on va quand même faire notre arpèche on va se rendre compte comme on s'est déjà rendu compte les deux dernières fois qu'on arrive un peu à court de trous dans les aigus on va voir ce qu'on peut rattraper dans les graves mais je pense pas qu'on ait grand chose donc on a sans doute que deux arpèges à faire aujourd'hui on finit sur une note un petit peu plus tranquille quoi l'achai comme on dit on est jusqu'à là voilà on y va 3 altéré d'un demi ton comme le 3 altéré d'un ton je vous invite à travailler la précision de vos bends ça devient quand on fait ce genre de boulot sur cette gamme là ça devient indispensable et encore une fois jouer sale par choix c'est une chose être condamné à jouer sale parce qu'on sait pas jouer propre c'en est une autre donc je vous invite à avoir un maximum d'outils à votre disposition ok c'est vous qui jouez les outils c'est pas les outils qui se jouent de vous encore le philosophe chiant qui passe dégage voilà donc 3 altéré d'un demi-ton on y va pour notre arpège vous voyez que ça danse un peu parce qu'en fait entre un 3 clair et un 6 enfin entre un 6 et un 6 bémol sur un armon de 42 il y a quand même pas grand chose ok donc bossez bien cette précision et encore une fois c'est une remarque majoritairement et principalement destiné à moi même avant tout ok la bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait après le 3 altéré d'un demi ton c'est l'autoroute 4 soufflé 4 aspiré 5 soufflé 5 aspiré des gens vulgaires que je connais qui vivent dans ma tête je dirais bah c'est branlet parti quoi voilà ok d'accord d'accord ouais d'accord ok cool super vous savez je fais une parenthèse parce que bon ça me fait sourire jason richie il n'a pas eu une vie humaine hyper rigolote il y a des conférences des masterclass où il en parle et notamment il a eu un passage de sa vie où il est tombé dans la drogue dans les addictions dans les mais la drogue pas genre je suis ma pète de temps en temps genre la vilaine drogue qui te fout par terre et qui te tabasse la gueule d'ailleurs quand on le voit physiquement il y avait 15 ans on se rend bien compte que oula aïe ok bref et donc il a fait des vidéos parce que ce gars je trouve des couilles énormes en tout cas moi ça m'inspire il a fait une vidéo sur youtube où il parle de ces bipolaires disorder de ces désordres bipolaires ok bon je ne sais pas si on n'est pas tous un petit peu soumis à ces désordres bipolaires bon je dirais même multipolaires parce qu'en fait il n'y a pas deux personnes qui viennent nous il y en a bien plus et c'est très naturel mais bref donc je me retrouve là dedans et voilà donc vous verrez de temps en temps des potes à moi à passer hein mais bon si vous êtes toujours là c'est qu'au final il vous dérange pas tant que ça donc on y va donc je l'ai fait dans l'octave grave même si là on commence à être la fin du grave et le début du médium on va le chercher sur l'octave médium ou en tout cas fin de médium début d'aigu et on est donc sur le 6 overblow si depuis que vous regardez cette série vous n'avez toujours pas attaqué le 6 overblow bah là il y a un truc qui m'échappe tellement cette note elle fait partie de la gamme et on s'en servait tout le temps donc on s'y met quoi on s'y met peu importe qu'on achète des harmonica hyper réglé hyper qu'on prenne des marine band on s'en fout essayez de le faire essayez de choper surtout votre méthode ok votre méthode à vous j'allais dire bon c'est une redondance du pronom possessif ça ne sert à rien votre méthode je vous le disais will wild il fait cette métaphore pour lui enfin c'est pas une métaphore il fait cette analogie on aspire le 6 on l'altère ok on photographie cette position de bouche et on souffle en ne changeant rien dans la bouche alors moi je sens de l'air qui passe un peu dans ma joue mais ça marche donc il y a les partisans de cette méthode là essayez là si vous n'avez pas cette méthode là moi je sens ma langue qui vient ok elle est gonflée comme ça et elle vient s'avancer dans ma bouche et si vous voulez des choses des explications plus claires j'ai pas encore mis les mains dessus mais je vais bientôt le faire il y a une méthode qu'a fait Sébastien Charlier toujours Alain Beats Record sur les altérations bon je pense que s'il y a une personne sur terre parmi quelques unes qui peut parler d'altérations c'est monsieur Charlier n'est ce pas et ça a l'air d'être un truc de fou il y a une quarantaine de pages sur les positions de bouche les positions de langue et compagnie donc ça coûte une 25 ou 30 euros bref pas grand chose voilà un peu ce que je peux vous donner comme piste de travail pour le 6 Overblow voilà entre autres donc 6 Overblow et le reste c'est pareil on fait confiance à notre gamme ok c'est à dire qu'on se dit pas ah merde ce sont les notes c'est lesquelles faut que mon oreille connaisse les autres notes parce qu'ils nous parlent toujours l'autre con là faites bosser votre oreille ce que vous trouvez en bas trouvez le haut faites les notes de la gamme ok la gamme la gamme la gamme la gamme naturelle mineure donc 6 Overblow 7 soufflés 8 aspirés 8 soufflés 9 aspirés ok 9 aspirés on se rend bien compte que notre connaissance de l'instrument couplée à notre petite notion de théorie qui commence à rentrer petit à petit nous dit que le 9 aspiré c'est un fa comme le 5 aspiré et ça tombe bien parce que tout à l'heure quand on partait du 3 altéré d'un demi-ton on finissait sur un 5 aspiré bref musique électronique mise de côté ou plutôt ça fait signal vous savez sur les bateaux signal d'éterrer de morse ou des choses comme ça bref ok à l'octave au-dessus on va pas avoir grand chose puisque le 3 altéré d'un demi-ton le fameux 6 bémol sur un harmonica en do 6 Overblow c'est le 10 altéré d'un demi-ton alors là ça bouge vraiment les altérations dans les aigus je trouve ça vraiment très difficile mais encore une fois ça ne coûte que du travail et de l'oreille donc à chacun ça croit les amis là on a que deux notes donc ça fait vraiment maigre mais on peut faire une gymnastique qui est intéressante là ça devient coquin on peut commencer dans les aigus tout à fait sur le 10 et finir dans les graves ok parce qu'on se rend compte qu'en commençant au niveau du trou numéro 3 on a bien deux trous qui nous sont disponibles alors il serait où ces trous ? ça serait eh bien 4 soufflés 4 aspirés 5 soufflés 5 aspirés on les a tous sur les trous 1 et 2 4 soufflés c'est le 1 soufflé 4 aspirés c'est le 1 aspiré 5 soufflés 2 soufflés et 5 aspirés c'est le 2 altéré d'un ton qui est un fa tu as l'harmonie 40 ok donc je fais le début de l'arpège dans les aigus et la fin de l'arpège j'en ai grave j'ai jamais fait donc je le fais en direct avec vous je vais sans doute me planter lamentablement et me marrer et recommencer et y arriver ok 10 altéré d'un demi-ton 10 soufflés et c'est tout ce qu'on va faire sur le 10 10 altéré d'un demi-ton 10 soufflés ok c'est un peu schizophrénique c'est un exercice j'y ai pensé en direct ça veut pas dire qu'il est intéressant il est intéressant juste dans à mon sens là la connaissance de l'instrument et un petit peu de théorie où sont les notes sur mon instrument ok donc mon 6 overblow c'est bien mon 10 altéré d'un demi-ton mon 7 soufflé c'est bien mon 10 soufflé ok un do en l'occurrence et ensuite je viens chercher le 1 inspiré 2 soufflé 2 altéré d'un ton donc ok pourquoi pas encore une fois les limites c'est nous donc l'instrument il a 10 trous il y a des notes dedans en soufflant et en aspirant et on peut s'amuser de mille façons avec voilà pour l'arpège du jour je vais le refaire sur l'octave médianiche ok et celle qui est entre les médianes et les aigus milieu et les aigus vous filtrez pardon la vache c'est une prise directe et donc pour le petit exercice un peu spicy un peu bizarre et grave je vous laisse voir si ça vous branche en tout cas ok voilà les amis pour aujourd'hui ce ne sera sans doute pas la fin de la série puisque moi et mon conseil d'administration on a plein d'idées et oui oui c'est terrible mais on a plein d'idées je pense que je vais vous faire un chapitre 0 ou un épisode 0 qui s'appellera Annexe et Appendice n'est-ce pas et je vous mettrai de point de vue d'une façon pardon très artisanale tous les vous allez être contents je pense que certains vont être contents toutes les tablatures écrites de la gamme des exercices qu'on a fait sur la gamme que je vous ai proposé et de chaque arpège à chaque octave voilà ça et puis si je suis chaud mais il faudra voir si ça vaut le coup musicalement encore une fois en m'inspirant de Jason Ritchie humblement prendre des backing tracks sur les sept tonalités des sept arpèges correspondant à ce qu'on a fait et sur chaque backing track j'aimerais être capable d'improviser en utilisant que l'arpège concerné pour vous montrer qu'on peut raconter une histoire et faire de la musique avec un arpège voilà de façon pratique si ces enregistrements là valent le coup et je trouve que musicalement ils sont cools je vous les partagerai si je fais que des saucisses et que je suis parfaitement incompétent sur certains ce qui est probable alors je ne vous les donnerai pas et je vous donnerai plutôt les liens des personnes qui l'ont déjà fait voilà donc boucher bien aujourd'hui on a ouvert les portes de ce qu'on appelle la 11ème position on a surtout fait deux arpèges avec la précision des altérations overblocks 6 et trois altérés d'un demi-ton je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt ikouche arte on est où jusqu'à là allez adio au revoir – Sous-titrage FR 2021